C'est Angoulême, on y est, c'est fantastique ! C'est Angoulême et contrairement au manteau épais que nous portons, il ne fait absolument pas froid. Il fait meilleur qu'à Paris, on crève de chaud. C'est l'été en goût voisin. Tu avais fait la mauvaise langue. Et donc, petite chronique ? Ouais alors, petite chronique, vite oeuf, comme on dit avant d'aller dédicacer, mais j'avais quand même envie de parler de deux trucs qui ont quand même un peu un rapport avec Angoulême. Ce n'est pas des albums de la sélection, mais c'est deux albums que j'ai lus et qui ont leur intérêt. Vous allez comprendre pourquoi. Première chose, c'est quoi ? Quoi ? Quoi ? À l'association ? C'est le livre qui est le droit de réponse des membres fondateurs de l'association qui l'ont offert, Trondheim, David B. et compagnie, Stanislas et compagnie, à Jean-Claude Menuh. Je vous fais un petit récap, l'association c'est la maison d'édition de BD qui a tout changé, la façon de faire de la BD, parce qu'avant l'association, quand on voulait faire de la BD, il fallait faire des 48 pages cartonnées, couleurs, contre lesquelles je n'ai rien, mais voilà. Et puis il y a des gens qui ont dit, bah merde, moi j'ai envie de faire de l'autobio, du noir et blanc, d'autres formats, des trucs plus expérimentaux, des trucs que peut-être aucun éditeur aurait le courage d'essayer d'éditer. On ne va pas se faire chier, on va monter notre propre maison d'édition, tous ensemble, nous les auteurs. Nous sommes six, on va créer une maison d'édition qui s'appellera l'association, et elle portera bien son nom, il n'y aura pas de chef, on décidera tous ensemble. On va faire une hydre comme symbole, et il sera une hydre à six têtes comme nous. On va faire un logo où chacun dessinera une des lettres, et puis voilà. Ils ont créé l'association qui a édité des tas de choses formidables, eux, et puis d'autres auteurs, et puis des gros blockbusters comme Persepolis, de Marjeune Satrapie. Et ils ont ouvert la voie à plein d'auteurs, plein de maisons d'édition, et tout ça. Donc c'est très bien. Ce que ça raconte, ce livre, c'est que comme toutes les belles histoires de copains qui veulent monter un truc tous ensemble, et puis il n'y aura pas de chef, on prendra toutes les décisions ensemble, et bien s'il y a toujours quelqu'un qui veut être un peu le chef, et puis ça se passe mal, et puis il y a des histoires d'égo, parce qu'il y en a qui vendent plus que d'autres, enfin bref. C'est une histoire hyper banale, comme plein de gens ont eu quand ils ont voulu monter des beaux projets avec des potes, et puis ça ne se passe pas comme prévu. Sauf que derrière, c'est l'association, donc c'est une histoire qui est passionnante, parce que ça a plein de ressorts dans plein de domaines de la BD. Et il y a quelques temps, si vous avez suivi, il y a eu un gros clash à l'association, et celui qui était un peu le boss menu s'est fait un peu putché par les autres, et il a écrit un livre sur les 20 ans de l'association, avec une vision très personnelle de ce qui s'est passé à l'association, et donc les autres auteurs, plutôt que de lui répondre une lettre, ont décidé de lui répondre par un livre. Donc ils se font des sacrées pralines dans la phase, dans le bouquin, tout le temps. Mais c'est hyper intéressant, parce que c'est la même chose racontée par tout le monde, et même à un moment, c'est par des gens qui n'étaient pas dans les membres fondateurs, il y a Sfar, il y a Berberian qui racontent ce truc-là. C'est super intéressant, et comme c'est raconté que par des gens qui sont très forts, c'est très beau. Donc c'est un rapport avec Angoulême. Ah oui, parce qu'à un moment, c'est hyper bien, on les voit quand ils étaient jeunes, et ils vont à leur premier Angoulême avec leur sac de rando, y compris Trondheim et des gens comme ça, et ils vont dans des espèces de chambres d'hôtes à Dash, à 800 bornes, des dédicaces, et ils se disent « ouais, on viendra, on sera à l'hôtel et tout, quand tu vois ce qu'ils sont devenus ». Bon, c'est marrant. Voilà, et l'autre truc dont je voulais parler, c'est d'une maison d'édition anglaise qui s'appelle No Brow, No Brow, No Bro, que jusqu'ici on trouvait surtout, ou plutôt en Angleterre, il fallait prendre l'Eurostar pour aller acheter leurs livres, qui sont extraordinaires, à mi-chemin entre des livres de graphisme, de la BD, c'est très très beau, et en plus ils font une revue qui s'appelle No Brow, dans lequel il y a plein d'auteurs qui expérimentent des choses, c'est super. Et ça y est, maintenant ils existent en français, on les vend en France, c'est super. Il démarre avec celui-ci, qui s'appelle « Hilda et le géant de la nuit », qui est une BD magnifique de Luc Pearson. C'est une histoire d'une petite fille qui habite dans la vallée avec sa mère, et elles sont très heureuses, et tout va très bien, et elles ont une existence tout à fait paisible, mais il y a des petits lutins invisibles qui n'arrêtent pas de leur jouer des cailloux par les fenêtres pour essayer de les dégager, parce qu'ils veulent les faire déménager, parce qu'en fait c'est chez eux, et ils n'ont pas du tout envie que la petite fille et sa mère restent là, et la petite fille décide d'aller à la rencontre des petits lutins pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas tous vivre ensemble. Moi je l'ai perçue comme une espèce de petite parabole sur notre façon d'exister sur la planète, et de ne pas forcément respecter les choses qui vivent autour de nous, et puis il y a des histoires avec des plantes, il y a un mini-chat, des lapins fous, des géants, enfin cette histoire est super, je pense qu'elle a une origine plus jeunesse, mais moi je l'ai tout à fait appréciée, peut-être que j'aurais beaucoup aimé aussi à 8 ans, mais maintenant que je suis un peu plus vieille, j'ai beaucoup aimé aussi, et c'est très très beau, en plus il y a une affiche en cadeau dedans, et par les temps qui courent avec la crise, deux pour le prix d'un, on est très contents, et donc voilà, des éditions à suivre, ils font plein de choses super, et je suis très contente qu'on puisse maintenant les trouver, les offrir, en allant dans des librairies à Paris, et qu'on ne soit plus obligé de se trimballer à Londres, ou que sais-je, pour acheter ça. Donc, Hilda est le géant de la nuit, de Luc Pearson chez No Brow, et quoi ? Quoi ? À l'association, de tout plein de gens de l'association. Tu voulais me demander, est-ce que tu voulais me demander quelque chose ? Non, mais tu fais tout toute seule, c'est fantastique, j'ai plus rien à dire. Je veux faire un petit plan de tous ces gens, qui vont aller acheter des bandes dessinées, et lire DVD, c'est formidable, on est très contents. Merci Pénélope. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada